Pampabio, Pampabio Dans le cadre de leur projet de l'air terrestre éducative, les élèves de l'école CM2 de Proto ont pris l'initiative de protéger, et sensibiliser la population à notre environnement. Aujourd'hui, ils ont décidé de venir planter des arbres. C'est un projet qu'on a commencé il y a trois ans, et les élèves sont très motivés. Chaque année, les enfants nous demandaient de pouvoir replanter. On a, grâce au département et à l'ONF, pu récupérer des graines d'espèces locales directement dans les sites naturels. Et donc, on a pu faire prouver ça avec les enfants. Voilà en quoi la collaboration avec le département est forte, c'est essentiel. L'objectif, à plus ou moins long terme, c'est en faire des éco-citoyens. On connaît les problématiques environnementales, et notamment celles du littoral, puisqu'on sait qu'on a une érosion importante du littoral, notamment à Saint-François. Et le fait de faire ce type d'activités, de démarches, de montrer aux enfants comment l'homme, en même temps, abîme le milieu littoral, par des activités de défrichement, de construction sur le littoral, mais l'homme aussi peut revégétaliser. C'est vraiment l'objectif qu'on veut faire avec les enfants. Puisque qui mieux que des enfants pour sensibiliser leurs amis, mais pour aussi viser les adultes à la protection de notre environnement. Parce que les adultes ont du mal à prendre conscience de l'importance de cette biodiversité, ils ont du mal à comprendre à quoi ça sert de planter un résiné sur nos plages, à quoi ça sert de s'impliquer vraiment, d'être acteurs, citoyens. Et finalement, on s'est aperçu que les enfants, d'eux-mêmes, avaient déjà cette vocation. Alors, ce projet consiste à mettre des plantes sur la plage pour maintenir le sable et pour que les tortues viennent fondre tranquillement. Ça nous permet un peu, entre guillemets, de se déconnecter, d'être en contact avec la nature. C'est intéressant, d'écouter les oiseaux, c'est bien, j'aime bien. Et en même temps, ils mènent de vraies actions et on réveille plutôt ses élèves à l'éco-citoyenneté. Ce qui fait que demain, les élèves vont tout pour devenir de très bons éco-citoyens, de très bons ambassadeurs de la nature. C'est pour ça que pour nous, c'est primordial puisque la jeunesse, c'est le pilier d'une société. Et ça commence de l'école. Donc, c'est tout naturellement que le Conseil départemental s'associe à ce projet-là, bien évidemment, dans la protection de notre environnement. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501